Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'informations religieuses. Ce soir, on consacre notre dossier au projet de loi sur la bioéthique adoptée par les députés cette semaine. Comment décrypter ce qui a été voté et ce qui a été dit à l'Assemblée nationale ? On en parle avec Caroline Roux, secrétaire générale de l'Alliance pour les droits de la vie, et Gérard Leclerc, éditorialiste à France catholique. Mais auparavant, comme d'habitude, qu'a-t-on retenu dans l'actualité cette semaine ? On commence avec la présence à Lyon en début de semaine d'une cinquantaine d'évêques, soit la moitié de l'épiscopat français. Ils étaient réunis pour trois jours de formation doctrinale au dialogue interreligieux. Sujet, bien sûr, ô combien d'actualités, ô combien sensibles qui les a menés, vous le voyez, jusque dans les salons de l'hôtel de ville, où ils ont été reçus par Gérard Collomb, le maire socialiste de Lyon, toujours très à l'écoute des religions. Signe aussi que le dialogue interreligieux intéresse l'ensemble de la société. C'est l'un des grands défis de notre temps. Les évêques en ont bien conscience. Ce reportage dans la capitale des Gaules. Retour à l'école pour une cinquantaine d'évêques de France, réunis en session de formation du 14 au 16 février 2011. Après Nantes, Strasbourg et Albi, c'est à Lyon cette année que la commission doctrinale des évêques de France leur proposait d'étudier le thème « Foi chrétienne en Dieu » et « Dialogue interreligieux ». Au cœur de la réflexion, bien sûr, le dialogue avec l'islam dans un contexte tendu. C'est vraiment une question difficile pour laquelle on est mieux à plusieurs que tout seul pour y réfléchir. Et parce qu'un évêque aussi est quelqu'un qui enregistre un certain nombre de choses là-dessus, y compris des peurs, des appréhensions et tout ça, qui traverse la société française, ce n'est pas simplement l'Église. On essaie de mieux comprendre quel est l'engagement de l'Église catholique dans cela, pourquoi, d'où il vient, quels sont ses fondements théologiques, et puis quelles sont aussi les difficultés concrètes qu'on peut rencontrer dans les diocèses. Les difficultés concrètes, comme par exemple le durcissement de certains jeunes des quartiers difficiles, plus radicaux que leurs parents. Certains acquis que l'on sentait dans certaines générations de l'accepter la liberté de conscience, la liberté religieuse, on sent qu'à certains moments cela est remis en cause et ça rend plus difficile le dialogue. Mais l'échange très constructif entre le cardinal Barbarin et Azzedine Ghassi, président du Conseil régional du culte musulman, a montré qu'un authentique dialogue était possible dans un esprit d'amitié. Un dialogue sans irénisme, où chacun est bien enraciné dans sa foi, tout en essayant de comprendre ce que l'autre vit. Voilà un exemple avec lequel les évêques repartiront après ces trois jours de formation. Et puis côté politique, l'UMP souhaite organiser un débat sur l'exercice des cultes en France. Au cœur de ce débat, l'organisation de l'islam de France, selon Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Et déjà beaucoup de réactions, dont celle du pasteur Claude Batty, le président de la Fédération protestante de France, craint le pire, un débat qu'il juge malsain. Et puis comme on parlait de l'épiscopat tout à l'heure, on a appris aujourd'hui par l'agence immédiat que la prochaine visite ad limina des évêques français à Rome ne devrait pas avoir lieu avant le printemps 2012. Des images émouvantes avec le départ en retraite de l'une des figures marquantes de l'épiscopat français, Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers depuis 17 ans. Pour lui dire au revoir, près de 3000 personnes ont assisté à une messe d'action de grâce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. A noter la présence d'une vingtaine d'évêques et de nombreuses personnalités locales, dont Jean-Pierre Raffarin, atteint par la limite d'âge. Mgr Rouet a remis sa démission au pape qui l'a accepté. En attendant la nomination d'un nouvel archevêque, le diocèse est administré par Mgr Pascal Winser, évêque auxiliaire de Poitiers. Des images symboles maintenant. Nous sommes tous génétiquement incorrects, comme ces génies Mozart, Einstein ou encore Toulouse-Lautrec, ces génies du passé qui n'auraient peut-être pas vu le jour si on avait connu leur patrimoine génétique avant leur naissance. Manifestations organisées devant l'Assemblée nationale par l'Alliance pour les droits de la vie. C'était vendredi, quelques jours avant le vote des députés sur le projet de loi de bioéthique. Sans réelle surprise, le texte a finalement été adopté mardi par les députés, une semaine après l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale. Texte qui inquiète toutefois certains députés de la majorité qui ont voté contre ce projet du gouvernement. C'est le cas de Xavier Breton, député de Lain. Le jour du vote, on l'a suivi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On regarde ce reportage. Après près de deux heures de réunion de groupe, Xavier Breton peut enfin goûter, à quelques instants de répit. Dans quelques heures, doit avoir lieu le vote sur le projet de loi relatif à la bioéthique. Il y a un déséquilibre total, c'est sur l'assistance médicale à la procréation, où je crois qu'on a vu vraiment deux conceptions de la société et de la famille qui se sont exprimées. Et là-dessus, c'est là-dessus où j'ai le plus grand motif d'inquiétude par rapport à ce texte. C'est sur cette vision d'une famille qui, pour certains, n'est que sociale, n'est que culturelle. Et puis une autre conception qui est la nôtre, où la famille est à la fois biologique et affective, culturelle. Or le texte, manifestement, est déséquilibré de ce côté-là. C'est pour ça que personnellement, je ne le voterai pas. Deuxième réunion de groupe, objectif, que les élus de la majorité présidentielle puissent exprimer leur position. À notre niveau, nous n'allons pas voter ce texte de manière unanime. Pour 272, contre 216. L'Assemblée a adopté. On sait que ce n'est pas un texte comme un autre, ce n'est pas un texte technique. Et donc, il va falloir que nous travaillions sur ces interrogations, parce qu'on a bien vu aujourd'hui que la majorité était très fragile. Plus de 70 députés de droite, dont Xavier Breton, ont voté contre le projet de loi sur la bioéthique. Et après les députés, c'est autour des sénateurs de se prononcer. Et ce sera d'ici la fin du printemps. Que peut-on retenir de ce débat ? L'Assemblée nationale, on en reparle tout à l'heure dans notre dossier. Pour l'instant, un tout autre sujet, plus léger. Vous l'avez peut-être fêté avec votre moitié lundi, c'était la Saint-Valentin. Chaque année, des couples chrétiens choisissent de vivre une Saint-Valentin un peu différente, loin des artifices médiatiques et consuméristes. Reportage dans un dîner alpha à Saint-Germain-en-Laye. On regarde. Une petite musique d'ambiance, des chandelles et quelques boutons de rose posés sur la table. L'ambiance est digne d'un bon restaurant. Et pourtant, nous sommes ici dans une salle paroissiale de Saint-Germain-en-Laye. Ces 20 couples ont décidé ce soir de fêter la Saint-Valentin autrement. L'idée, c'est de dire que la Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est une fête très marketée. Et donc, mettre à profit le fait que la plupart des couples en France sont sensibilisés par la Saint-Valentin, mais par le marketing, rebondir dessus, pour revenir à ce qui est important, qui n'est pas le marketing, mais qui est le couple. Un dîner proposé par Alpha Couple, au programme de la soirée. Un bon dîner, bien sûr, mais aussi des témoignages et des enseignements. L'harmonie des débuts ne dure que si la volonté prend le relais, pour nourrir le lien différemment. Bernadette et Jean-Dominique sont mariés depuis 42 ans. Et pourtant, malgré la force de ce mariage et leur grande complicité, ils ont ressenti le besoin ce soir de tenter l'expérience. On a trouvé chaleur humaine, simplicité et esthétique à tout point de vue, en même temps qu'un message très simple et très percutant qui nous a plu, si je puis dire, et qui nous incite à aménager de la simplicité dans nos vies fort agitées et complexes. Un beau succès pour ce dîner de Saint-Valentin un peu différent. La salle était comble et tous les couples sont repartis ravis après avoir pu, pendant quelques heures, profiter d'un vrai tête-à-tête. À l'étranger maintenant, l'Église catholique travaillera avec les Égyptiens à la reconstruction, déclaration mercredi du cardinal Naguib, le patriarche catholique d'Alexandrie, qui précise que les catholiques accompagnent le processus de changement par la prière. En Égypte, la communauté catholique est une petite minorité de la minorité chrétienne du pays, largement copte orthodoxe. En France, 50 000 coptes vivent en diaspora. Loin de chez eux, comment ressentent-ils le départ du président Moubarak ? Pour eux, la démocratie est-elle possible aujourd'hui en Égypte ? Et des questions qu'on a posées au père Luca, curé de la paroisse Sainte-Marie-Saint-Marc, à Châtenay-Malabry, où vit une importante communauté copte. On écoute. J'ai l'espérance, mais je vois quand les frères musulmans demandent maintenant de rentrer dans la politique, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce qu'avec Moubarak, ils n'avaient pas cette chance-là. Il y a quand même des différences énormes entre les chrétiens et les musulmans en Égypte. Donc, si cette révolution donne un république laïque, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Et il doit être comme cela. Le père Luca de la paroisse Copte orthodoxe de Châtenay-Malabry, qu'on salue chaleureusement, on l'avait rencontré à l'occasion du Noël orthodoxe en début d'année. Sachez par ailleurs que les évêques de Belgique demandent à l'Union Européenne de condamner la persécution des chrétiens dans le monde. Je vous rappelle que le 31 janvier dernier, les ministres des Affaires étrangères européens ont été incapables de parvenir à un accord commun sur les persécutions contre les chrétiens au Moyen-Orient. On souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Fidesco qui fête ses 30 ans. Samedi à Pareil Monial, l'ONG catholique lance une grande année de festivité. Fondée par la communauté de l'Emmanuel, Fidesco a déjà envoyé plus de 1000 volontaires à travers le monde pour des projets de développement menés dans 35 pays, comme ici en Haïti. Vous voyez ces images. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre antenne le vendredi 25 février à 20h40 dans l'émission Caritas. Pierre Schmitt vous emmènera à Port-au-Prince à la découverte de la mission et des volontaires de cette ONG. catholique Fidesco. Voilà, tout de suite, il est temps de passer au billet de Mgr Jean-Michel Di Falco qui aujourd'hui a choisi de parler de politique. Bonjour. Je suis très heureux de la tribune que m'offre Cateo pour vous annoncer que je suis candidat à la présidence de la République. Vous êtes surpris ? Vous vous moquez de moi, vous avez bien raison, parce que je plaisante, bien sûr. Pour tout vous dire, je suis lassé. Lassé d'entendre à temps et à contre-temps, plusieurs mois avant les échéances électorales, que celui-ci sera candidat, et puis celle-là, et puis celui-ci encore, que celui-ci hésite, mais peut-être que, et que l'autre s'est déclaré avant toutes les autres, ô la vilaine, et blablabla, et blablabla. Les antennes médiatiques ne raisonnent que de cela, sans parler des sondages qui viennent apporter leurs grains de sel. Et j'ai envie de crier, ça suffit. Arrêtez, la récréation est finie. Car pendant ce temps-là, ceux qui ont faim ont toujours faim, ceux qui ont froid, toujours froid, et ceux qui dorment dans la rue sont toujours dans la rue. Mais tout cela, vous le savez, alors à quoi bon insister ? Le trépied sur lequel est assis notre République est bien bancal. Imaginez un tabouret avec un pied long de 47 cm, l'autre de 36 cm, et le troisième de 14 cm. Impossible de s'asseoir dessus. Or, tel est l'état du trépied sur lequel repose la République, avec 47% des Français attachés à la liberté, 36% à l'égalité, et seulement 14% à la fraternité, selon un sondage Saufres de 2010. Mais Monseigneur, vous faites de la politique, ce n'est pas bien, ce n'est pas votre rôle. Ah bon ? Allez donc dire cela à Jean-Paul II, Mère Thérésa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, n'ont-ils pas passé leur vie à faire de la politique ? À bientôt ! À très bientôt, Jean-Michel Di Falco, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens, ce jeudi. Le printemps arabe pour la vie, entre islamistes et militaires, quel espoir pour la démocratie ? Par ailleurs, l'hebdo propose une immersion dans le quotidien de l'évêque de Soissons, un reportage photo passionnant. Après l'affaire Laetitia, la justice fait-elle bien son travail ? À la une de pèlerins, dans le débat troublé par l'émotion personnelle, pénitentiaire et magistrat se mobilisent face aux critiques de Nicolas Sarkozy. Un sujet bien différent, à la une de famille chrétienne, l'Église a-t-elle perdu les jeunes ? Avec une pastorale de la jeunesse en pleine réforme, comment l'Église peut-elle regagner les jeunes ? Et pour leur dire quoi ? Monseigneur Rouet, les laïcs et les leçons de Vatican II pour témoignage chrétien qui revient sur le parcours de cet évêque atypique et novateur, selon l'hebdomadaire, qui par ailleurs consacre l'essentiel de sa une au nouveau visage de l'Égypte. Et puis une double une pour France catholique cette semaine, Secrets des hommes, Secrets des dieux, l'aventure du film de Xavier Beauvois. Et 30 ans après la morte de Marthe Robin, un dossier sur les foyers de charité. Voilà pour quelques-unes de vos hebdo-chrétiens cette semaine. Tout de suite, notre dossier. Après une semaine de discussion, les députés ont finalement adopté le projet de loi sur la bioéthique et qu'elle a été la teneur du débat. Que s'est-il vraiment passé sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant cette semaine d'examen de ce projet de loi ? Que peut-on retenir du vote des députés ? Les jeux sont-ils faits ? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Caroline Roux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de l'Alliance pour les droits de la vie et vous avez suivi les débats jour après jour dans l'hémicycle. Et puis Gérard Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à France catholique. Caroline Roux, d'abord il faut préciser que le texte qui vient d'être voté n'est pas vraiment définitif puisque l'examen continue après au Sénat. Tout à fait, il doit repasser au Sénat et ensuite il repassera en seconde lecture à l'Assemblée nationale et puis à nouveau au Sénat et puis ensuite une commission permettra de s'ajuster et que les deux chambres puissent s'entendre sur le texte définitif. Donc les choses peuvent encore évoluer. Quelle est la marge de manœuvre encore pour changer ou non les choses, pour revenir sur des points ? La marge de manœuvre reste large parce qu'on a vu déjà à l'Assemblée nationale, il y a de nouveaux amendements qui ont été adoptés et donc là encore, il y aura des débats au Sénat. Je pense notamment à un débat qui risque d'être moins fort à l'Assemblée nationale mais autour de la gestation pour autrui ou les mères porteuses qui risquent de revenir au Sénat et donc nous, nous serons très vigilants sur le sujet. Donc vous restez vigilants. Ah oui, très. Concernant le débat à l'Assemblée nationale qui vient donc de se terminer, est-ce que vous avez été surpris par la teneur des débats dont on a d'ailleurs peu parlé parce que c'est vrai que l'actualité est assez riche en ce moment notamment avec le monde arabe. Ces débats, est-ce qu'ils vous ont surpris ? D'abord, c'était des débats passionnés à l'intérieur de l'hémicycle par contre, ils ont été extrêmement forts. Par rapport aux autres, parce que c'est la troisième fois qu'on révise notre loi sujet, des nouveaux débats qui sont sortis, notamment par rapport au diagnostic prénatal avec une prégnance aujourd'hui du dépistage et on parle d'un certain eugénisme compassionnel mais qui aujourd'hui a alerté les politiques. À plusieurs reprises, on a repris ce chiffre que 96% des fœtus trisomiques étaient finalement avortés et donc voilà, c'était un débat et il y a eu des mesures un peu atténuatives qui ont été prises par certains députés pour éviter de rentrer dans plus d'eugénisme même si, et c'est là qu'il y a un paradoxe pour nous, les mesures en faveur du diagnostic prénatal et des pressions en faveur du diagnostic prénatal ont été encore renforcées. Et puis il y a eu un débat sur l'embryon et la recherche sur l'embryon avec en France ce qui est paradoxal, c'est qu'on pense toujours que quand même toucher à l'embryon reste une transgression. On peut dire que c'est un point positif. Donc ça c'est un point positif. Oui, c'est un point positif et puis on trouve qu'aujourd'hui on a des stocks d'embryons surnuméraires, on a 150 000 embryons surnuméraires et déjà il y a eu des états généraux et les citoyens français avaient été étonnés de ce stock. Donc il y a eu des mesures, des tentatives de ces députés. On a vu Xavier Breton qui a été très courageux avec tout un groupe de députés pour essayer de, en tout cas, montrer l'humanité de ces embryons. C'est important à souligner, oui, tout à fait. Et un dernier point peut-être ? Un point qu'il a évoqué autour de la notion de famille et qui a été un débat très fort, très virulent, entre l'enfant biologique et une notion biologisante de la famille, disons ringarde, qui serait la notion, et d'ailleurs on a accusé que certains députés aient les visions de l'Église catholique, et puis une notion sociale que l'enfant serait par ses relations et par les relations et l'affection que donneraient les parents. Donc c'est toute la notion du projet parental. – Ça, ça a été évoqué aussi longuement. – Ça a été évoqué longuement et ce qui m'a frappée, parce que je ne pensais pas que ça serait autant dans les débats, c'est la notion du don de gamètes. Et donc aujourd'hui, Roselyne Bachelot avait prévu la levée de l'anonymat puisque certains jeunes aujourd'hui demandent accès à leurs origines. Et au contraire, ça a été comme nié dans les débats, à part certains députés qui se sont battus pour cela. et surtout, on banalise encore plus le don de gamètes comme si d'ailleurs on l'a apparenté au don de vie, au don d'organes. Et donc certains députés comme Xavier Breton, Philippe Gosselin ont pris la parole en disant que ce n'était pas du tout la même chose parce qu'il y a un patrimoine génétique. alors ça ne va pas rentrer dans le détail, mais on les a entendus en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vraiment, il s'est passé des choses et les débats étaient vraiment riches. Gérard Leclerc, est-ce que pour vous, le débat que vous avez suivi aussi à l'Assemblée nationale, beaucoup moins, mais quand même, était à la hauteur des enjeux de cette révision de loi de bioéthique ? J'ai le sentiment qu'il y a quand même une sorte d'exception française là-dessus. On est plus proche de valeurs de civilisation quand même que d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ou alors on va beaucoup plus loin et avec beaucoup moins à mon sens de réflexion fondamentale. Mais quand même, alors mon sentiment, si vous voulez, beaucoup plus du côté des médias quand même, la télévision, etc., j'ai l'impression quand même qu'il y a un courant très très fort quand même en fonction de l'eugénisme, etc. C'est une chose qui est en train d'entrer dans la mentalité et ça, ça m'inquiète beaucoup. On l'a vu notamment avec l'affaire Friedman, du fameux bébé médicament, quelqu'un comme Friedman, il a immédiatement toutes les caméras qui se concentrent sur lui et son message passe terriblement. Il est très très difficile. D'autant que non, ça avait été fait en même temps que l'ouverture du débat parlementaire. Et alors qu'on ne parlait pas du débat parlementaire, on a parlé de Friedman et c'est lui qui a eu la parole sur le fond du sujet. Et vous avez l'impression que les Français, eux, suivent ça un petit peu comme ça ? Ils sont passifs devant ce qui se passe, devant ce jeu médiatique, Gérard Leclerc ? Je ne sais pas. Peut-être que Caroline n'en sait plus. Moi, j'étais surprise par ce qui est passé sur les télévisions nationales, que ce soit sur le bébé médicament, avec eux, on ne pouvait qu'aller dans le sens de cette découverte. Alors que quand on prend du recul, on sait que d'abord les soins auraient pu être autres. Et en plus, la loi bioéthique permet le recueil de cellules de sang de cordon qu'on aurait pu faire autrement. Et ça, ça n'a pas été beaucoup relevé. Ça n'a pas du tout. Oui, pas du tout même. Pour revenir sur le débat à l'Assemblée nationale, peut-être un mot sur le vote. 272 voix pour le projet de loi, 216 contre, 59 abstentions. C'est une courte majorité quand même finalement. Comment vous analysez cette courte majorité ? Tout à fait. D'abord, il y a un grand nombre à la gauche qui ont voté contre ce projet de loi qui pensaient que ça n'allait pas assez loin, notamment sur la recherche sur l'embryon puisqu'ils voulaient une levée de l'interdiction. Et puis, un certain nombre de députés de droite. Donc, il y en a une quinzaine de courriotes. Et pas pour les mêmes raisons. Justement parce que ce projet allait trop loin et en tout cas, ne respectait pas la vie et la dignité des personnes. Donc, c'est en ce nom-là qu'ils l'ont fait. Et puis, il y a pas mal d'abstentions aussi à droite. C'est un sujet très clivant, droite-gauche, Gérard Leclerc, pour vous, ces questions de bioéthique ? Je crois, oui. Je crois parce que la gauche quand même est massivement en faveur d'une législation eugéniste, disons-le. Et ça, c'est inquiétant. Et puis, les médias, Le Monde, notamment, par un éditorial d'une extrême virulence, a pris position en disant mais on ne va pas du tout ce projet de loi est extrêmement décevant. C'est un débat pour loin. C'est un débat pour rien, etc. La France est en train de prendre du retard, etc. Ça, je suis très, très alarmé. C'était un débat d'autant plus important qu'on arrête normalement de réviser nos lois. Donc, c'est une fois pour toutes, même s'il y a d'autres techniques, etc., on pourra à nouveau légiférer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une telle pression, en tout cas, pour la levée de l'interdiction sur la recherche sur l'embryon, pour aller plus loin sur les techniques d'assistance médicale à la procréation. Parce que les gens se disent que c'est peut-être notre dernière chance, même si on sait qu'on pourra faire autrement. Et c'est vrai aussi, il y a un clivage droite-gauche, c'est vrai. Mais il y a aussi un clivage droite-droite. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi. Et qui est nouveau parce qu'il y a des députés qui se sont vraiment emparés du sujet, des jeunes députés, nouvellement élus, qui se sont intéressés, qui ont vu qu'il y avait un problème humanitaire derrière ces sujets. Et donc, il y a un clivage d'une droite libérale qui, à la fois, ne veut pas aller trop loin et en même temps qui admet de nouvelles transgressions. Je pense, par exemple, au transfert post-mortem. On va toujours plus loin. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Plus loin. Et puis d'autres qui ont cette véritable prise de conscience qu'il y a des enjeux de société, qu'il y a un projet de société à la clé, notamment autour de la famille. Quelle famille nous voulons pour demain ? Qu'est-ce que l'on veut pour les enfants ? Est-ce qu'on accepte qu'il n'y ait pas leurs origines biologiques, par exemple ? Même si on le sait que c'est possible dans l'adoption. Mais l'adoption, c'est par accident. Tandis que là, on crée délibérément des enfants, soit orphelins, soit qui ne connaîtront pas leurs origines. sur l'enjeu autour de ces questions pour vous. Pour moi, il est fondamental. C'est quand même... La médecine, elle a pris un rôle très, très important dans les problèmes sociaux au fur et à mesure que les techniques se perfectionnaient. Mais en même temps, moi, je suis frappé par le fait qu'on est quand même dans la culture du tri génétique. Et en fait, il ne s'agit pas de guérir. Il s'agit de trier les embryons. Et ça, il y a une dérive fondamentale et on perd le sens de la médecine qui est de guérir les gens qui n'est pas de les trier. – Donc là, il y a eu des débats. – On a employé plusieurs fois le mot eugéniste depuis tout à l'heure dans ce dossier. Il y a eu des propos eugénistes vraiment pour vous à l'Assemblée nationale pendant ce débat ? – Alors, ce n'était pas pendant le débat, mais en tout cas, certaines personnes l'ont pensé pendant la commission qui a précédé le débat. – On pense à ce jeune député socialiste. – À ce jeune député qui a dit mais comment il se fait qu'il y ait encore 4% d'enfants – Je ne veux pas trop parce que je n'ai pas la formule en tête mais il ne comprenait pas qu'il y en ait encore 4%. Ça voulait dire que le dépistage n'était pas assez bien fait. Il se demandait pourquoi les parents le gardaient. Donc, ça a été évoqué pendant les débats en disant que ça avait été des propos maltraités qu'il ne fallait pas… Mais ça a permis de mettre sur le tapis ces sujets. – Tous les progrès techniques n'entraînent pas forcément des progrès humains. C'est Jacques Ellul, cité par Noël Mamère au cours des débats. – Alors ça, c'est paradoxal. – Paradoxal, Gérard Leclerc. – Ah, tout à fait. – Vous allez me dire pourquoi. – Oui, tout à fait. Il se réclame toujours de Jacques Ellul, Noël Mamère, qui l'a marqué à l'université de Bordeaux et qui était un grand maître à ce point de vue-là et qui a été un précurseur pour beaucoup de choses pour l'écologie mais aussi pour la technique et le sens de la technique et les finalités de la technique. Mais il fallait jusqu'au bout mon cher Noël. – C'est lui qui était le plus transgressif. – C'est ce qui nous paraît que c'est paradoxal, Gérard Leclerc. – Il était le plus transgressif dans ses propositions. C'est lui qui a proposé qu'on réintègre l'euthanasie dans la loi de bioéthique, la gestation pour autrui, l'accès à l'assistance médicale à la procuration pour les personnes homosexuelles. – Pourtant, il dit ça, c'est étonnant. – Il est très loin et d'ailleurs, ça a été reproché par certains députés de droite qui lui ont dit on ne comprend pas. Vous refusez les OGM, vous refusez en étant écologiste et puis en même temps sur l'embryon humain, sur l'humain, il n'y a aucune pensée écologique. Et donc là-dessus, il a dit mais nous, on est pour la liberté des personnes. Du coup, il était à côté justement de l'écologie. – Gérard Leclerc, juste pour conclure, il nous reste 20 secondes. Les perspectives maintenant avec le Sénat qui va arriver, l'examen au Sénat, pour vous, sur quoi il faut focaliser ? – J'espère que les sénateurs ne vont pas aggraver les choses. Et d'une façon générale, j'espère que l'opinion publique va rentrer dans ce débat. Il y a eu un côté positif, c'est le côté, ce qui a précédé avec les États généraux, qui ont permis une plus grande crise de conscience mais on n'est qu'au début. – On n'est qu'au début et puis c'est des sujets qui sont très intimes autour de l'infertilité donc il y aurait besoin de recul, de plus éclairer les choses. – Et donc un débat à suivre qui se poursuivra bientôt dès peut-être à la fin du printemps. Voilà, merci à tous, merci à tous les deux déjà, merci à tous, on se retrouve très vite sur KTO. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021